A l'entreprise Daniela discute avec Léon et lui parle sur l'affaire de la disparition du bébé de Mariana. Ensuite elle dit aussi à Léon qu'elle pense qu'il y a une personne proche de la famille qui est derrière tout cela, mais Léon lui demande de ne pas penser cela, et lui dit qu'il est content de la voir, par la suite Daniela veut s'en aller, mais Léon tire son bras et lui dit qu'il y a quelque chose qu'il veut lui dire, ensuite il dit à Daniela ses sentiments envers elle et l'embrasse. Daniela est sous le choc et elle le repousse, et lui fait savoir qu'elle n'a aucun sentiment envers lui et lui dit qu'il aime Don Alberto, et qu'elle ne sera jamais avec lui, ensuite elle s'en va et laisse Léon seul, de l'autre côté Elena est toujours en discussion avec le père de Daniela, et ce dernier lui fait savoir qu'il est venu voir son fils pour passer du temps avec lui, parce qu'il prend de l'âge et qu'il veut pas mourir seul sans être de son fils. Ensuite elle n'a sens un peu triste et lui demande ce qu'il va faire maintenant, mais le père Léon lui dit qu'il n'a pas d'autre choix et qu'il va retourner chez lui, pendant ce temps à l'entreprise Daniela et dans son bureau et elle est très surpris par le comportement de Léon, par la suite Santiago arrive la rejoindre, ensuite sa mère lui explique ce qui s'est passé avec Léon, et elle dit aussi à son fils que Léon les a trompés tous, ensuite Santiago décide d'aller parler avec Léon, mais sa mère lui demande ne pas lui faire et lui fait savoir que Léon va quitter l'entreprise. Ensuite Santiago est d'accord avec, elle lui dit va aller voir Léon pour qu'il puisse renvoyer Léon de l'entreprise, au même moment à la maison des Salvatierra, Léon est en discussion avec père Guillermo qui est venu voir Mariana, et lui Alberto lui dit que Mariana veut être seule pour le moment. Ensuite le père demande des nouvelles de Mariana à lui Alberto, ce dernier lui dit que tout ce qui s'est passé à, Mariana et son fils c'est lui-même qui le coupable, parce qu'il a délaissé Mariana, et dit aussi le père que Don Alberto l'a accusé d'être responsable de la mort de son petit frère Mattia, et maintenant il est aussi responsable de la mort de son propre fils. Ensuite le père lui demande s'il a discuté avec Don Alberto avant sa mort, ensuite lui Alberto pense automatiquement sa dernière discussion, avec son père. Lorsque Don Alberto se prépare pour aller jouer au tennis, ensuite père Guillermo lui demande si son père l'a parlé sur l'affaire de la mort de son frère, mais lui Alberto lui dit non. Ensuite père Guillermo lui fait savoir qu'il discute avec Don Alberto avant sa mort, et Don Alberto l'avait dit que lui Alberto n'est pas coupable de la mort de Mattia, et c'est juste un accident et, il regrette d'avoir accusé lui Alberto. Ensuite lui Alberto se sent un peu soulagé, de l'autre côté à l'entreprise Elena discute avec Soraya, et lui expliquer ce que lui Alberto a fait son père, et lui dit aussi que Léon a rejeté son père et il ne veut être avec lui. Ensuite elle dit à Soraya que Léon court derrière Daniela depuis plusieurs années d'après son père, ensuite Soraya de consoler, et le n'a qui pleure. De l'autre côté Santiago arrive au garage du père de Brettony en compagnie de un ses amis, ensuite l'ami de Santiago dit au père de Brettony que c'est Santiago qu'il avait dit qu'il répare des voitures, et qu'il venu pour réparer sa voiture, ensuite le père de Brettony accepte, mais son fils Johnny n'est pas du tout content. De l'autre côté Philippe veut amener sa fille au supermarché, mais Patricia refuse et lui dit qu'elle ne veut pas ce qui est arrivé à l'enfant de Mariana, arrive aussi à leur fille. Après quelques heures dans la nuit, Léon est dans son appartement, par la suite il reçoit la visite de Soraya. Pendant leur discussion Soraya lui dit qu'elle est au courant qu'il cache son père, et lui dit aussi qu'Elena a discuté avec son père, et même son père a raconté que son fils est tombé amoureux de Daniela. Ensuite Léon demande à Soraya comment Elena a fait pour rencontrer son père, mais Soraya lui dit qu'Elena l'a trouvée devant l'entreprise. Ensuite Léon demande à Soraya de ne pas croire les propos de ce vieux parce qu'il sait pas de quoi il parle, mais Soraya insiste. Par la suite il reçoit Léon la menace et lui dit qu'il sait qu'elle a l'origine de la disparition, du bébé de Mariana, ensuite il dit aussi à Soraya qu'il trahit leur accord, mais Soraya lui accuse d'être le premier qui trahit. Ensuite Léon lui demande son aide pour détruire les Salvatierra, mais Soraya refuse et s'en va, de l'autre côté à la maison et Mariana est en chambre. Par la suite lui Alberto arrive la rejoindre, et il demande à Mariana d'accepter la mort de leur enfant, mais Mariana refuse et il dit à lui Alberto que son enfant n'est pas mort. Au même moment Elena arrive chez Léon, pendant leur discussion Elena demande à Léon pourquoi il l'a menti et lui fait croire qu'il a aimé. Léon accepte et lui dit qu'il l'a jamais aimé et lui traite d'une vieille folle, ensuite Elena met en colère et lui dit qu'elle va lui renvoyer de l'entreprise, mais Léon lui dit que c'est impossible, parce qu'elle veut rien faire contre lui. De l'autre côté à la maison lui Alberto est en train de dormir, ensuite il rêve son père qui lui demande pardon pour l'avoir accusé d'être responsable de la mort de Mattia, et lui dit aussi que la mort de son frère était un accident. Ensuite il serre son père dans ses bras, par la suite lui Alberto se réveille, en appelant le nom de son père, mais Mariana qui est à côté lui fait savoir qu'il est en train de rêver. Le lendemain matin Léon est allégé Victor et lui dit qu'Elena est au courant de ses sentiments envers Daniela, et elle la menace de le virer de l'entreprise, ensuite Victor lui demande de demander Soraya son aide, mais Léon lui dit qu'il a déjà parlé avec elle, mais elle a refusé, et il dit à Victor qu'il a une dernière plan à utiliser parce qu'il sait que Soraya est à l'origine de la disparition du bébé de Mariana, et maintenant qu'il a juste besoin d'une preuve pour lui faire un chantage. De l'autre côté Elena discute avec un détective et lui demande de bien surveiller Léon, et elle a loué un appartement en face Léon pour son homme, pour qu'il puisse le surveiller tout ce qu'il fait, pendant ce temps Mariana est dans sa chambre. Ensuite lui Alberto arrive et lui demande de se préparer pour aller à la poste de police, parce qu'un agent les a appelés, ensuite Mariana se précipite et s'en va et elle pense que son fils a été retrouvé, une dans le salon. Le policier dit à Mariana que la personne qui kidnappait son fils est partie d'une réseau qui trafique des bébés, et lui dit qu'ils ont information sur ce réseau, mais, à cause de l'incendie ils ont décidé de laisser les choses. Ensuite Mariana lui demande de continuer leur enquête peut-être son fils n'est pas mort. Ensuite lui Alberto essayait de lui calmer et lui demande d'accepter la mort de leur fils, mais Mariana ne veut pas l'écouter et s'en va. De l'autre côté Léon est chez lui, ensuite il appelle Soraya pour lui présenter ses excuses et lui dit qu'il est désolé, ensuite il rendez-vous à Soraya dans un café pour qu'il puisse parler, et Soraya accepte. Le lendemain matin Sophia retrouve Victor dans son bureau, et celui-ci est au téléphone, ensuite Sophia profite et met un somnifère dans son café, après son appel Victor prend son café, ensuite il commence à dormir, après quelques minutes Sophia appelle Uriel et lui dit qu'il peut venir, ensuite. Uriel et Eduardo se déguisent comme des états de nettoyage et entrent dans le bureau de Victor, une fois sur place Eduardo prend l'ordinateur de Victor et essayait de télécharger les données dans un autre disque. De l'autre côté Léon est allé chez Soraya, ensuite il demande à la servante si Soraya est là, mais la servante lui fait savoir que Soraya est déjà partie, ensuite Léon entre à l'intérieur, et se met à fouiller dans sa chambre, par la suite il tombe sur les résultats du test de paternité qui prouve que Mariana est la fille de Raphaël Monténégro, ensuite Léon prend les résultats du test et s'en va. De l'autre côté à l'entreprise Uriel et Eduardo découvrirent que c'est Léon que dévoilent les secrets de l'entreprise des Salvatierra, par la suite il découvre aussi des informations sur, le cardiologue qui a opéré Don Alberto, ensuite Uriel sait que Léon est à l'origine de la mort de Don Alberto, ensuite Uriel demande à Sophia de rentrer à la maison et s'en va avec Eduardo. De l'autre côté Soraya appelle Léon et lui demande où il est, mais Léon lui dit qu'il peut pas venir à leur rendez-vous, et lui fait savoir qu'il sait maintenant ce qu'elle cache, ensuite il raccroche son téléphone, après quelques minutes Soraya arrive chez Léon, pendant leur discussion, Léon lui fait savoir qu'il est au courant que Mariana est la fille de Raphaël Monténégro, et Soraya est sous le choc, ensuite Léon demande à Soraya de lui donner une partie de ses actions, ou sinon elle va le donner à Mariana, ensuite Soraya demande à Léon qui d'autre est courant à part lui, Léon lui dit qu'il est la seule personne qui est courant, ensuite Soraya décide de rejoindre Léon dans son jeu et accepte de lui donner les 50% de ses actions, ensuite Léon retourne pour aller boire un champagne, ensuite Soraya prend un objet et le frappe dans sa tête, ensuite Léon couche au sol et il est mort, par la suite Soraya attache ses pieds et le jette dans le balcon. C'est la fin de l'épisode 46 de votre série, les riches pleurent aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure.